Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 8h30, je suis épuisée, le mariage je vais mettre 6 mois à me remettre 6 mois et dimanche de nouveau vie sociale puisqu'on va voir Emy pour son anniversaire Bon là on rentrera plus tôt, parce que là le mariage on est qu'à rentrer à 4h au matin J'ai toute une couche à 4h30 et à 9h45 j'étais réveillée, d'abord je me suis réveillée à 5h45 Puis après à 9h45, mais ça faisait quand même pas un gros doudou, je suis épuisée Je vous mets les photos de ma tenue complète, comme ça vous voyez Au départ j'avais dit que je ferais un réel sur les préparatifs et puis trop la flemme Mais bon ce week-end ça a été juste le mariage, le bricolage et le mariage J'ai rien fait d'autre Aujourd'hui je pensais filmer la vidéo de vendredi mais Non, pas possible On est exprès Ryan vient de rentrer, Ryan vient de sortir Il est dans 5 minutes, je vais devoir aller ouvrir Miss patate la chiante Donc le mariage franchement c'était chouette, on a passé un bon moment Tout simplement, on a bien rigolé, on a bien mangé D'ailleurs j'ai remarqué que j'ai ramené des petites choses pour manger à la maison J'ai toujours ce problème de focus avec cet appareil, c'est bizarre On a laissé les chiens du coup tout seul à la maison Bien évidemment pas trop le choix Donc la petite est restée pendant 12 heures toute seule Bon là on est rentré accident, un pipi caca Voilà, mais 12 heures c'est aidant pour elle Donc voilà, on pouvait pas gueuler dessus Là c'était pas possible Je vais vous montrer les DIY que j'ai fini Donc j'ai fini les deux gnomes pour les filles Parce que comme je les vois dimanche, je termine leur truc J'ai fini la lanterne pour ma nièce Et Ryan vient de rentrer Je suis d'arrivée hein Déjà que je suis fatiguée, ils me font trottiner Donc Qu'est-ce que je disais, moi je ne sais plus Ouais, donc j'ai fini les DIY Là je viens de commander sur Amazon Je regardais pour la peinture acrylique Pour avoir plus de couleurs Mais des plus petits pots Parce que j'ai pas besoin de gros pots Comme des couleurs un peu plus primaires que j'ai là Et je viens de commander Je l'ai demain Et ça tombe trop bien Parce que là je vais peindre les œufs de dragon Que vous aurez en vidéo je sais pas quand Va falloir que je décale les vidéos DIY là Parce que vous en avez eu une mercredi Mais normalement je pense que je l'aurais changé Je fais encore floute ça Je pense que je l'aurais changé d'ici là Parce que j'en ai deux où j'ai fait du truc pour vous Et un où j'avais pas fait pour vous Donc je vais décaler pour pas lancer les deux pseudo concours DIY Un sur l'autre quoi Voyez comme ça je pense que je ferai qu'une semaine Et puis qu'un jour après je vous remets la vidéo avec celui et l'autre où j'ai fait pour vous Et comme ça je fais encore une semaine avant de tirage au sort Aujourd'hui il y a grève donc je ne sais pas si je vais avoir mes vernis madame gamme aujourd'hui J'ai payé les frais de douane Oui évidemment une fois sans frais de douane c'était trop beau 31 balles encore Alors c'est jamais le même prix alors que c'est à chaque fois 4 ou 5 vernis Là j'en ai pour moins cher alors que j'ai 5 vernis à la base de 4 puisqu'elle m'a ajouté de noix Je vois ça le chien qui cratte déjà Il commence à me casser les bonbons Donc bon les petits DIY J'ai fait les deux petits gnomes là pour les filles Donc je sais j'ai fait pour Manon puisqu'il est en rose J'ai fait pour Amy puisqu'il est en mou Voilà j'aime trop et les petits coeurs qu'elle sur les chapeaux J'ai vraiment du mal avec le focus là C'est justement c'est de la déco que j'ai récupéré au mariage puisque madame récup Voilà Donc j'en ai plein Il y aura beaucoup de choses avec des petits coeurs Et la lanterne à temps Alors je vais l'allumer J'ai mis une demi-guerlande dedans pour vous montrer ce que ça donne J'espère que ça plaira à ma nièce Parce que quand t'as vu ce que je faisais ma nièce disait Oh c'est trop beau J'ai tellement, oui Tintintintintintintintintin Voilà le couvert qui bouge parce que je l'ai pas vissé pour enlever la elle est trop belle j'aime trop je vais vous montrer ça pour bien vous montrer plus les détails je vais enlever ma guirlande donc là du coup une fois que j'ai fini les oeufs je vais attaquer la jardinière pour ma belle soeur comme ça je le redépose en même temps mais la peinture n'est pas tout à fait sèche voilà le focus ne va encore pas se faire j'aime beaucoup comment j'ai fait ma porte c'est très 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 joli les fenêtres j'avais vraiment envie de lui faire ça là je viens juste d'ajouter les petites fleurs pour habiller un peu j'avais pris un petit lapin mais il est beaucoup trop gros pour mettre dessus donc j'espère que ça lui plaira par contre voilà, gros problème c'est que j'utilise mes fards à paupières pailletés donc du coup dans le déclateur je vous avais dit que je donnerais la palette Alexis Stone à Ménier c'est finalement je l'ai recyclé pour ça et j'utilise aussi les Constance Carole parce que comme ils sont pas très chers je vais pas utiliser les Danessa Amérique vous voyez ou les Glemshop donc j'utilise ceux là pour faire les petits détails scintillants mais du coup j'ai du fard à paupières partout donc il faut que j'achète de la laque pour laquer quand je fais ça les filles le feront chez elle parce que moi j'ai pas de laque là il faut que j'en achète il faut que j'ai chiant et Ménier ça en a certainement chez elle aussi donc elle le fera elle même mais sinon vous voyez ça transfert de trop quoi donc c'est chiant donc maintenant j'ai des petites paillettes absolument partout ce matin j'ai eu la bonne idée de faire sortir les chichous parce que comme ils étaient pas sortis vu que Chéri était en congé ils sont pas sortis beaucoup de la semaine donc comme ils étaient en forme à 6h je les ai fait sortir jusque 8h ouais je viens de faire rentrer là il n'y a pas longtemps c'est 8h-15 je crois un bordel entre elles qui arrête pas de gueuler la petite elle que gueule après vu parce qu'elle veut aller jouer avec eux Luna qui arrêtait pas d'aller sur le bureau j'espère qu'elle a pas été foutre la merde sur le jeu de Chéri qui est en veille sinon faut quand même pas combler et de faire tomber la plaque oh je n'en pouvais plus en déjà que j'étais fatiguée après j'étais sur les nerfs ça vous explique ma matinée mon lundi matin je rechappe à l'école du coup vu qu'il y a grève les bus sont pas passés enfin on sait pas trop s'ils sont passés ou pas il y a l'attestation alors écoutez moi je me lève pas pour pour voir si les bus y passent ou pas au cas où la semaine dernière il a été à l'école le lundi pour une heure de cours ils vont pas nous emmerder de toute façon il y a l'attestation des techs du service de bus pour dire que il ne passait pas voilà mais après il y a des fois ils disent qu'ils passent pas mais ils passent quand même donc mais je vais pas me lever pour aucun ça m'énerve et de foutre viens ici Rayleigh descends il y a des choix les six Rayleigh descends descends oh on croit où là donc ben voilà pour le petit week-end tantôt ou demain je vais faire mon fond le DIY pour faire le fond pour les vidéos DIY justement comme ça j'ai filmé sur la table mais là il n'y a absolument pas de place sur la table je me suis étalé avec mes mes décos plus les trucs quand j'ai ramené du du mariage plus chéri qui a fait tourner un machinier il n'y a absolument pas de place sur la table voilà elle était rangée vendredi on est lundi 8h30 il n'y a plus de place dessus j'arrive pas à avoir rangé cette table c'est un truc de fou mais bon comme on disait avec les gens au mariage on parlait de mes DIY et tout ça pour ceux qui me suivent et ben ça prend de la place forcément bon là la peinture va remonter pour ce soir puisque je fais la peinture du DIY en live ce soir donc je vous remets la dirodif en barre d'infos pour ceux qui n'étaient pas là je pense que ça sera le dernier je pense que je pourrais faire les live directement aussi donc ça sera le dernier pour ce DIY là vous me direz ici aussi pour ceux qui regardent plus les vlogs dites moi si ça vous a plu les live DIY comme ça voir si on en refait un enfin du coup un DIY quoi plusieurs live sur un DIY comme ça je sais si je reprévois quelque chose avec vous parce qu'à ce moment là je peux peut-être faire la tour de réponse avec vous ça peut être sympa et voilà bon bah écoutez dites moi ça en commentaire moi je vais vous laisser là sauf si je fais le fond aujourd'hui mais je pense que je le ferai plutôt demain parce que là il faut que je fasse mes ventes d'une telle aussi parce que du coup j'ai pas su les verrières parce que j'ai beaucoup aidé pour le mariage et du coup j'ai beaucoup 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 piétiné et du coup bah déjà j'étais en chaussettes toute la soirée parce que j'avais pensé à prendre mes baskets mais la mariée elle a oublié les siennes donc du coup elle s'est retrouvée elle avec mes baskets au pied et moi j'étais en chaussettes stitch donc tout le monde se foutait de la gueule de mes chaussettes j'avais pris un leggings aussi pour mettre en dessous de ma robe parce que au bout d'un certain temps j'en pouvais plus j'avais beaucoup trop froid et du coup j'ai beaucoup piétiné pieds nus donc j'ai attrapé froid je suis en train de tomber malade je le sens j'ai mal de la gorge et j'ai mal partout quoi j'ai beaucoup 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 trop piétiné et je suis beaucoup trop resté debout mais voilà c'est occasionnel mais là il va falloir je vous dis il va falloir 6 mois pour m'en remettre déjà me coucher d'art il me faut du temps pour m'en remettre et là en plus d'avoir aidé toute la soirée ouais 6 mois au moins je pense j'espère que personne ne va se marier dans les 6 mois à venir là parce que je suis ici 6 mois donc ouais le fond on le fera demain et voilà comme ça moi aujourd'hui je finis mes oeufs de dragon comme ça je peux les ranger parce que ça prend beaucoup de place je vous les montre pas puisque c'est une vidéo donc je vous les montre pas mais ça prend énormément de place et elle est rangée aussi des décos j'ai déjà commencé que j'ai récupéré hier j'avais plein de petites feuilles vertes aussi qu'il y avait et puis les petits cœurs là des paniers des boules vous savez des boules en osier là elle avait plusieurs des jolies en plus et les fleurs elle avait mis des faux épis de blé et des faux plumaux je sais pas comment ça s'appelle moi j'appelle ça des plumaux bref bon allez sur ce on suit toujours la vie trop compliquée des chiens donc il est 10h30 j'attends de voir si le facteur m'amène les vernis j'ai vu la camionette passer déjà une fois je sais pas si c'était juste le courrier je vérifie parce que j'arrête pas d'être floute je sais pas comment ça se fait normalement il passe dans ces heures-ci donc je vais voir hier on a fait le live DIY 3 donc on a commencé à peindre j'ai commencé à peindre et vous vous avez choisi les couleurs c'était super agréable franchement je remercie tous ceux qui sont sur les lives comme ça parce qu'on passe vraiment des bonnes petites soirées ensemble là on continue j'espère le terminé jeudi et j'attends mes peintures caméléon multi-cro j'ai trop hâte de les recevoir et de faire les swatchs on les fera ensemble parce que là j'ai trop 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 hâte bon sauf s'ils arrivent trop tard je vous montrerai les swatchs demain parce que je saurais pas attendre demain pour les swatcher vous voyez mais je sais pas du tout à quel heure ils vont arriver j'ai pas d'heure de livraison encore c'est marqué avant 20h mais si je veux faire ça c'est mieux que ce soir avant que tout le monde rentre enfin avant que Georges et Chéri rentre et hier pendant le live je vous parlais d'un d'un compte Insta que j'ai vu qui fait des dragons elle en fait aussi bien en argile qu'en chocolat en pâte à sucre et tout ça si j'ai bien compris mais alors les prix de vente c'est juste pas possible madame j'ai été voir de toute façon je vous mets son compte en barre d'infos si vous voulez aller voir c'était plus de 500 balles le dragon quoi alors après j'ai peut-être pas bien traduit parce qu'à un moment elle parlait de formation dans ses postes est-ce que c'est la formation pour apprendre à les faire ou quoi que ce soit est-ce que c'est un lot je sais pas mais je crois qu'il était 565 euros le dragon quoi j'ai pas compris mais elle fait des trucs waouh magnifique sublime donc j'ai eu envie de faire un dragon voir plusieurs dragons voilà mais pour commencer j'ai commencé avec un et je suis pas peu fière du rendu alors certes il est pas aussi lisse et nickel que elle parce que je sais pas ce qu'elle utilise mais même sa patte elle est super lisse et tout je me demande si c'est pas de la fimo qu'elle fait ou un truc comme ça et si elle a pas un truc exprès vous savez un peu comme les pâtes pour les pâtes enfin un truc pour aplatir quoi vous voyez mais alors je suis pas trop fière parce que ça donne pour l'instant alors il est pas fini c'est juste la structure alors j'espère que vous verrez bien j'espère qu'il va faire le focus bon là il y a encore les tuteurs pour pas que ça croule je suis trop fière de moi pour le coup alors vous voyez ici ça a craquelé un peu en fait comme je veux économiser la pâte je fais des fines couches et du coup ça craquel mais là je vais tester maintenant je vous en parlerai demain la pâte d'argile maison voilà j'ai vu une recette à base de plates de farine de sel bon le sel j'en ai plus des masses donc ce que je vais faire je vais faire moitié dose de sel et moitié bicarbonate puisque j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui utilisait du bicarbonate de l'eau et de l'huile donc je vais essayer avec ça mais j'adore la tête qu'il a déjà focus sur sa petite fribouille j'aime bien je suis trop fière de moi pour le premier c'est plutôt pas mal là ce que je vais faire je vais mettre une couche pour bien boucher les fissures et déjà avant de mettre le reste j'aime faire la pâte aussi parce que j'ai vu qu'elle l'avait emballée dans du elle explique pas s'il faut la laisser poser ou quoi donc j'ai vu qu'elle l'avait emballée dans du cellophane donc c'est qu'elle ne l'utilise pas directement après alors après est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas le temps de faire sa création tout de suite je ne sais pas donc ce que je vais faire je vais quand même l'emballer un petit peu dans du cellophane et pendant ce temps là j'ai commencé à lisser avec de l'argile mélangée dans le plos pour bien lisser les bords et les soudures et tout ça et ça va m'aider aussi après à coller les autres pièces sur la structure là et voilà et là j'ai déjà préparé la structure en aluminium d'un autre avec les ailes vous voyez et là je lui ai fait les petites patrounes devant elle elle fait pas de pâte en fait c'est les ailes vous voyez un peu comme dans ceux d'Harry Potter après il y a deux styles de dragon il y a soit ceux à quatre pattes plus les ailes soit ceux de patarier et les ailes qui servent en même temps de patte donc voilà mais c'est chouette parce que du coup il y a moyen de faire plein de de modèles différents alors franchement elle en fait des sublimes c'est un truc de fou je ne m'en lasse pas de regarder ces trucs là c'est trop beau vraiment trop beau là je voulais le faire debout avec les ailes écartées et du coup les ailes ça a été un peu compliqué à gérer parce que j'avais vraiment du mal à les mettre en place du coup là ce que je me suis fait alors déjà j'ai retrouvé ça en haut voilà c'est les ailes de la palette Moira là c'est un petit peu en relief les plumes donc je vais essayer de voir si ça s'imprime sur la pâte ou pas pour des prochaines ailes et du coup je me suis amusé à faire d'autres avec des emporte-pièces voilà j'ai jonglé avec mes emporte-pièces et je me suis amusé à faire d'autres formes celle-ci celle-ci comme ça j'ai plus qu'à découper autour et elles ont toutes la même longueur vous voyez ça c'est pour un plus grand mais vous voyez après je peux arrêter l'aile ici aussi ou ici par exemple ça me fait plusieurs comme ça aussi ça et ça voilà et après je peux jongler encore en ajoutant des trucs ou en faisant des formes différentes et vous voyez je me suis amusé avec tous des des emporte-pièces que j'avais eu que j'avais eu avec mes petits emporte-pièces poussoirs alors j'ai jonglé avec plusieurs formes et j'ai demandé à Nzo voir s'il est motivé pour m'en dessiner d'autres après j'ai pas besoin de 50 millions de paires d'ailes puisque je peux très bien modifier vous voyez par exemple je peux prendre ces ailes là et puis refaire une qui part comme ça pour faire une double aile ou des trucs comme ça une double aile des ailes doubles plutôt ça sera plus français et voilà j'ai juste descendu un petit strass comme ça vous savez que des fois je le mets ici pour mettre sur son front à elle et pour les yeux j'ai juste utilisé des petites perles que j'avais acheté chez Action noire comme ça voilà après j'en ai vu des super belles sur Amazon oh mais j'ai redescendu aussi ces perles là et quand j'ai acheté Action je regarderai s'il y en a d'autres ou alors des billes par exemple ça peut être aussi sympa mais les billes c'est peut-être un peu court il faudrait des toutes petites billes mais voilà donc moi comme je suis épuisée puisque j'ai dormi 4h cette nuit et que je ne sais pas si je vais pouvoir faire une sieste à cause de mon colis je vais passer une après-midi enfin ma journée là-dessus je pense on ne sait pas j'ai plein de choses à faire mais j'ai encore tellement mal partout et je suis tellement fatiguée que ça va être compliqué donc si les peintures n'arrivent pas trop tard je vous reprends pour faire les swatchs sinon je vous montrerai les swatchs demain et le rendu du dragon aussi bon je ne pourrais pas le peindre aujourd'hui parce que je vais devoir attendre que ça resèche mais là ça a déjà commencé à ah oui là c'est bien dur déjà je vais pouvoir enlever les tuteurs comme ça je vous montre les tuteurs je suis trop fière de moi pour le coup il est trop beau il aime trop voilà bon bah moi écoutez je vais faire ça il faut que les ailes à l'intérieur sèche encore donc je rebouche les petits trous des tuteurs et tout ça tout ça les petites ratures que j'ai fait et voilà donc j'ai une occupation je vais m'occuper de des dragonites ok ok allez bon bon je suis toujours bon je suis toujours alors il est 11h40 il est hyper tard mais j'ai ma belle soeur qui vient de partir je me rends compte que j'ai beaucoup de belles soeurs en fait voilà là c'était la copine de mon frère voilà il est passé boire le café depuis 9h bien seulement quelque part on a bien papoté voilà c'était super agréable ça fait du bien alors je crois qu'hier je vous ai montré enfin je vous ai montré l'esquisse du dragon et que j'ai rajouté les détails après donc je vais vous montrer les détails donc il me reste à le peindre il faut d'abord que je peigne en blanc alors j'espère que le focus va bien 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 se faire donc voilà les détails franchement je suis trop fière de moi je vous jure trop fière là je suis en train d'en faire un pour Amy parce qu'elle m'en a demandé un je suis en train de me refaire aussi donc du coup j'ai reçu mes peintures je vais chercher donc je vous mets les liens des peintures et tout ça en barre d'info donc ça se présente comme ça c'est un kit de 24 je crois 18 18 couleurs donc mais de quoi faire c'est des flacons de 60 ml c'est des petits et hier je me suis donc amusé à tous les les mettre sur la feuille de papier pour voir les couleurs comme ça je les garde pour moi aussi et je dois vous avouer que c'est pas vraiment du caméléon c'est plus du métallisé il y a quelques petits reflets par exemple le premier il y a du reflet doré le deuxième aussi ceci il y a des reflets un peu bleutés ici un peu doré là aussi mais c'est pas non plus du caméléon de foufou quoi mais voilà elles sont jolies elles étaient pas bien chères je sais plus le prix comme ça mais je les ai donc voilà donc ça je peux ranger je vais mettre dans la boîte comme ça j'ai les couleurs je vois bien les couleurs et du coup ici je l'ai utilisé pour faire des yeux alors il faut que je les nettoie mais j'ai utilisé des petites perles noires parce que j'avais que ça voilà et du coup j'ai commandé des perles pour faire les yeux elles sont trop belles donc c'est un effet craquelé vous voyez en deux couleurs comme ça elles sont canon 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 franchement ça fera des yeux pour les dragons ça fera super beau donc il y en a 200 dedans il y en a 22 chaque ça fait 10 dragons de chaque couleur 2 yeux de chaque couleur ça me fait 100 dragons à faire et j'ai enfin reçu mes vernis Madame Glam il était temps ça a été très long à arriver donc je vous les montre la vidéo c'est pour vous c'est pour lundi alors attendez je vais la faire ce soir du coup donc vous l'aurez ouais lundi mais je vous les montre quand même dans ce vlog parce que c'est une édition limitée donc vous avez le lien en barre d'infos avec le code promo et tout ça tout ça donc déjà ils m'ont rajouté le noir puisque je n'ai plus de noir je commence à tomber à court de noir parce que vous savez que chez moi le noir c'est la base la couleur de base et j'ai pu prendre 4 vernis je ne sais plus combien ce qu'il y en a exactement dans toute la collection c'est une édition limitée en collaboration avec un cas que je ne connais absolument pas donc j'ai choisi le Spring Fever oh tiens un verre bon tu veux ou tu ne veux pas voilà il est très joli donc moi je vais faire les swatchs il faut attendre je le laisse là devant j'ai pris un autre verre qui est le Amazonian Dream il est un peu plus vert ici c'est plus un bleu un peu canard turquoise je me demande d'ailleurs si c'est pas un turquoise j'ai pris le vitamine C j'aime bien les noms qu'ils ont oh là là vraiment du mal le focus en ce moment je sais pas pourquoi et le Lila Q qui est un oh lila voilà donc moi je vais faire les swatchs pour les ranger après et bon pas le noir parce que le noir je pense que vous savez quelle couleur est là et comme ça je pourrais faire le nail art je pense que je vais le faire ce soir ou demain je sais pas parce que j'ai plein de choses à faire avec mes belles collages encore il faut que je finisse le dragon pour Yemi parce que si je veux lui amener dimanche pour qu'il soit fait j'ai déjà fait le corps il faut que je fasse la tête mais j'attendais pour faire la tête de recevoir les perles justement donc je ferai ça ce soir aussi ou cet après-midi je ne sais pas je vais arriver donc voilà pour aujourd'hui ouais j'avais rien d'autre à vous dire j'ai vraiment plein de choses à faire du coup j'avais dit aujourd'hui je filme pas comme ça je fais mes montages mon ménage tout ça tout ça tout ça mais comme ma belle soeur m'envoyer un message j'y ressors pour me dire je peux pas seulement un oeuvre bah du coup j'ai rien foutu voilà j'ai passé mon coup de balai j'ai un petit peu déblayé ma table et tout donc on est dans la place quand même pour boire le café donc du coup bah j'ai de nouveau j'ai toujours plein de choses à faire je repasse un peu au café froid parce que j'ai plus de beaucoup de café chaud faudrait que je finisse mes oeufs de dragon enfin bref j'ai plein de choses à faire voilà donc écoutez moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'aimerais bien faire mon fond aussi pour les DIY mais j'ai trop de choses à faire trop 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 de choses à faire donc voilà je sais pas ce qu'on fera demain demain je refais le live quatrième partie avec vous j'ai trop hâte voilà ça va être vraiment agréable et on choisira ensemble ce qu'on peut faire pour les prochains live DIY du moins je pense que je ferai un dragon avec vous quand même le prochain parce que j'avais dit que je ferai la tour de réponse le problème c'est que j'ai toujours parçu réponse la petite figurine et que j'aime pas entamer un projet si j'ai pas tout ce qu'il me faut comme matériel parce qu'après ça reste en suspens le temps de recevoir s'il y a un souci que le truc se perd que je dois recommander donc je préfère attendre d'avoir tout le matériel nécessaire pour entamer donc voilà pendant le live de demain je vous ferai un sondage pour voir si on fait un dragon où on m'avait demandé de faire un truc sur le thème sirène et mer et voir si je fais ça parce que j'aimerais bien faire une tirelire pourquoi ? parce que je ne m'en servirai pas ce sera pour vous je pense mais je vais pas donc ben voilà sur ce j'ai un peu faire ce que j'ai à faire avant de manger et de chancer et voilà donc on suit tout le jour j'ai fait semblant de me faire une face je me suis juste coupé enfin même pas j'ai rattaché mes cheveux voilà ok 9h44 je suis lavé depuis 4h Ryan a été malade enfin malade il toussait je coincais avec ma chaise il a pas arrêté de tousser toute la nuit et mon chou malade aussi donc je me choque plein de boutons de pièvre super donc je vais mettre ce produit là de chez Catrice il est pas mal pour les boutons de pièvre j'ai mis un patch cette nuit oh faut que je regarde pour le focus il y a un problème là en ce moment voilà donc je vais mettre ça sur mes boutons j'en ai un ou deux ici au moins un gros et ici on est au moins trois un petit coude ça c'est quand je suis malade j'étais claire que j'allais choper froid à traîner toute la soirée en chaussette samedi je suis même rentré en chaussette je crois que je voulais enfin bref donc moi j'ai un programme hyper chargé du coup j'ai annulé le live pour ce soir pour moi parce que je suis vraiment épuisé et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui en plus demain on va manger chez mon frère dimanche on va chez Amy j'aimerais bien finir son dragon je vais vous montrer juste après j'ai commencé là j'attends qu'il sèche je l'ai terminé ce matin j'ai eu le temps j'attends qu'il sèche que l'argile sèche et je pourrais le peindre et coller les décos mais je pourrais faire ça que demain voire très tard ce soir j'aimerais bien le faire ce soir comme ça je peux vous le montrer demain avant de clôturer le vlog et voilà et là je viens de peindre le mien il ne me reste plus qu'à mettre les les peintures holographiques oh là là j'ai du mal je peux le prendre avec les mains je pense que la peinture de base est sèche voilà les couleurs que j'ai fait pour aller avec les strass que j'ai mis et les petites parties ici et sur le dos je vais peindre en holographique et les cordes je vais mettre du métallisé gris par dessus faire argenté voilà j'aime trop j'ai essayé aussi de faire des moules pour des formes d'ailes donc j'ai pris mon dragon que j'avais en déco en haut et j'ai essayé dans du plâtre ça ne fonctionne pas super bien donc là je vais essayer une autre technique avec le papier mâché en carton enfin papier mâché je mets juste trempé du carton d'oeuf un peu d'essuie-tout ou de PQ je vais faire de la colle maison pour ne pas gaspiller la mienne qui coûte de l'argent et je vais mettre ça dans un sachet de congélation pour printer l'empreinte de l'ail et en fait je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte et je vais vous montrer le dragon que j'ai fait pour Amy que je suis en train de faire je prends la grille avec parce qu'il est en train de sécher sur la grille j'en avais fait un autre d'abord j'ai recommencé parce que l'autre on aurait cru une vache pas très normale donc voilà et après j'aurais plus qu'à coller les décos le peindre et coller les décos j'aime bien voilà il a une tête un peu plus grosse que celui que moi j'ai fait je me suis un peu emballée sur la taille de la tête mais ça va avec les mèchesouilles ça fait mieux et voilà j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui je pense que je vais vous prendre à table à table après je vais aller faire ma colle pour tester le truc pour faire un moule en fait donc ça si ça fonctionne vous aurez l'astuce pour si vous avez besoin de moule de quoi que ce soit pour des bricolages résine fine roue n'importe quoi elle a l'air si malheureuse ma chienne c'est un truc de fou coucher dans son tiroir de jouets donc je vais faire ça j'aimerais tester l'argile maison aussi avec la colle maison en fait parce que toutes les recettes de pâte d'argile que j'ai vu il faut de la colle blanche et ça revient trop cher après parce que la colle blanche j'ai pas donné quand même enfin je veux dire pour les quantités de bricolage que je fais ça revient vite cher mais là je vais essayer vu que je vais faire de la colle pour mon truc je vais essayer avec la colle maison voir si ça fonctionne ou pas parce qu'à ce moment là ça coûtera quasi rien donc c'est de la farine de l'eau là j'ai vu une nouvelle recette enfin une nouvelle recette une recette un peu plus sophistiquée pour la colle où elle met également du sucre et un peu de vinaigre pour la conservation en fait donc je vais tester ça je vais regarder les quantités qu'elle met comme ça j'ai les bonnes quantités ah il a fallu la paix il est pas bien ah bah il est pas là ouais je vais vous prendre pour tester ça comme ça on teste ensemble voir si ça fonctionne ou pas donc là je vais faire ma colle j'attends un petit peu qu'elle refroidisse et puis je vous reprends elle est folle le premier qui dit comme ça mettrai je le tape il t'arrive bon je vous reprends après donc voilà le système D j'ai mis donc c'est du papier d'oeuf détrempé coupé en petits morceaux et du carton d'oeuf un petit peu de piqu et de la colle que j'ai fait moi et j'ai posé donc la statue dessus pour essayer de prendre la forme de l'aile donc maintenant j'ai plus qu'à voir si ça va durcir ou pas je sais pas c'est un test donc je vous dirai ça demain parce qu'à mon avis je vais devoir attendre un peu alors faites pas attention j'ai du clâtre partout et voilà ce que donne la colle donc du coup c'est hyper compact et vous prélevez ce qu'il vous faut et vous comment vous diluez avec de l'eau chaude pour avoir la colle colle blanche quoi donc voilà on verra bien et ça c'est les décos que j'ai fait pour coller sur le dragon de nuit au pistolet à colle et au fard à paupières plus la petite lampe la petite lampe la petite fleur et puis j'avais repréparé un comme ça donc ça je vais tester avec la pâte que je vais faire tiens et là je vais déjà finir de peindre mon autre dragon à moi attendre que celui-là il sèche pour le peintre ça va il n'a pas une tronche trop bizarre par rapport à l'autre mais l'autre c'était déjà le corps qui posait problème je lui ai arraché la tête parce que j'ai récupéré l'argile qui avait dessus mais voyez je l'ai fait trop large en fait trop large et j'ai mis les ailes un peu trop loin donc voilà on va voir ce que ça donne au pire les ailes je peux essayer de les décasser de les récupérer pour coller sur un autre comme ça je perds pas trop d'argile pareil pour la queue par exemple voyez parce que bon l'argile ça revient vite plus cher mais c'est génial parce qu'après une fois que c'est sec c'est sec quoi j'adore ça et il faut que je filme ma vidéo des ongles puisque j'ai reçu mes vernis donc j'ai plein de choses à faire voilà bon allez moi je vais achever ce que j'ai à faire du coup et je vous montrerai le résultat de ça demain et puis on verra bien je vais essayer de le surélever un peu pour qu'ils prennent l'arrondi là et voilà vive les cartons d'œuf moi je vous le dis allez sur ce on suit le jour je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage avec chérie dix ans dix ans de mariage et presque dix-huit ans de vie commune ça passe ça passe ça passe c'est une oise d'étain je crois les dix ans me semble-t-il voilà petite information à partager juste parce que j'avais envie de vous le partager donc là il est onze heures et demie j'attends qu'elle rentre je mange je suis à la sieste j'ai encore j'arrête pas de me choper des boucles en ce moment je crois que c'est le stress et la fatigue voilà donc j'ai fini mon dragon on va écouter je vais vous le montrer au passage voilà voilà vous voyez que la peinture holographique elle est holographique mais pas tant que ça parce que j'ai rajouté de l'eau dessus de la métalliser voilà je trouve très joli avec les petits strass sa petite frimouche voilà je suis contente et le truc a toujours pas séché je me demande si je vais pas tester aussi la technique là du sac de congélation avec du plâtre je vais voir je vais voir je vais voir parce que j'ai trouvé un un bout de bois qui peut faire office de je l'ai foutu de faites pas attention au bordel de la cuisine vous voyez je peux alors je sais pas si voilà je peux faire ce côté là et ce côté là et c'est pas les mêmes motifs donc je vais faire ça aussi voilà vous voyez avec tout ce qui est tout ce qu'on peut récupérer pour faire du bricolage pas cher donc voilà bon bah écoutez sur ce on suit vraiment deux jours alors idée 8h moins de 5 je vais clôturer oui j'ai fait du plâtre je vais clôturer le vlog ici les gichous qui me regardent je vais sortir les gichous je vais vous montrer dans l'autre sens après ils sont dehors depuis presque une heure déjà voilà non 30 minutes 45 minutes on va dire bébé luna fait que des conneries elle arrête pas de grimper sur le bureau il faut que je trouve une solution pour faire une autre barrière plus haute et du coup elle va vu que chérie met son jeu en veille pour faire des ventes et tout ça des fois elle lui supprime ses boutiques ou elle lui lance des consos et des trucs comme ça mais il n'arrête pas d'aller sur le bureau c'est la seule qui fait des conneries les autres ça va donc là j'ai passé 20 minutes à faire des gâtis à Gougou et Queenie écoute ce que je dis je vous les montre un petit peu donc oui j'ai clôturé le blog au téléphone j'ai flemme donc là nous avons Queenie et luna et Gougou je suis pas où est Gougou c'est où mon bébé Gougou donc il est mon bébé Gougou il est dans sa boîte lui voilà donc elle fait que des conneries ils m'ont pour aller chier à mon tour tourner t'as dit oh bébé luna bonjour ma baby qu'est-ce que t'es fait ma baby bonjour ma baby qui t'es loulou qui t'es ma loulou ça va ma luna t'es sur youtube t'es sur youtube et Queenie tu vas dans la maison tu vas à la maison qu'est-ce que tu fais ma Queenie j'ai toujours perdu Gougou hein Gougou t'es où mon bébé Gougou et puis on a l'autre là qui n'a pas de gulé c'est très énervant bon ben Gougou doit être dans sa boîte là en dessous il m'a encore demandé monter la boîte on rangé le foin dedans mais non c'est juste il y a plus de fond en fait à la boîte ils s'en servent pour dormir donc voilà pour eux et vous n'a fait encore ah non elle mange son jouet là-bas bébé Gougou que t'es ma baby que t'es ma baby qu'est-ce que t'es fait ? ah Queenie va au gars bon donc voilà pour les chichous et chichous qui font que des conneries très vite euh enfin c'est surtout Luna qui fait des conneries j'avoue voilà c'est beaucoup Luna je vais vous montrer le dragon j'ai fini le dragon pour Amy et je vais vous montrer mes trucs alors je viens de faire du plâtre parce que ça n'a fonctionné absolument pas avec mon truc que j'avais prévu euh ça séchait pas surtout en plus dans le sachet euh je m'étais logique en même temps il faut que ça prenne l'air pour que ça sèche et après j'ai fait des trous dedans mais ça séchait quand même pas euh donc je vais vous montrer ça déjà donc là je les ai posé sur le poil parce que parce que c'est plus facile ça traîne pas sur la table donc j'ai fait cela mais vous voyez du coup j'ai fait avec de l'alu j'ai fait la forme des ailes et euh j'ai mis le plâtre à l'intérieur là je viens de les sculpter un petit peu parce que ça s'était aplati quoi donc là j'ai attendu que ça sèche un peu et je les ai aplati donc euh on va d'autres et ici j'ai juste mis comme ça dans une assiette avec le bout de bois que je vous ai montré hier pour faire les formes et euh voilà pour ça on verra ce que ça donne une fois que ça sera bien sec après je vais les bomber comme ça ça reste euh comment ça s'effrite pas et le plâtre euh ne se met pas sur ma pâte d'argile après donc euh voilà d'ailleurs en parlant de pâte d'argile je viens de recommander 8 kg mais euh je dois attendre parce qu'ils sont en rupture de stock donc ils m'informeront quand ça sera livrable euh bon après ça ne marche pas j'en ai encore 4 kg euh et j'attends aujourd'hui aussi hier j'ai commandé donc les bâtons de colle euh parce que chez Hubo je paye 25 euros les 50 bâtons de colle euh et là je les ai trouvés à 19 euros les 100 donc je vais tester ceux-là on verra et euh j'ai commandé mon pistolet à colle voilà messieurs je l'aurai que mardi donc euh on verra ça la semaine prochaine allez tire-toi de là euh et voilà et j'ai commandé la nouvelle palette jolie d'utile à sirène rien que le la présentation de la palette mais bon vous savez que je voulais collectionner ces palettes là il manque il manque encore la vampire et la et la zombie je pense que je me les prendrais plutôt soit au sol soit au black friday suivant les promos je vais bien voilà donc j'attends la palette et et euh bon du coup je fais pas le live euh de ma soir pour moi puisque regardez je suis toute gonflée j'ai j'ai les ganglions tout gonflés et euh j'ai la bouffe à l'hippoutou voilà euh donc je vous montre le dragon d'Himi donc voilà ce que ça donne elle voulait en mauve et noir et je crois à bien avoir respecté euh le truc et euh ça euh c'est que j'ai fait le pistolet à colle et les fards à paupières bon sauf que son brushing est euh vous voyez il y a des endroits où ça bouge un peu donc je lui ai dit tu feras super gaffe à son brushing hein la queue aussi c'est assez fragile mais voilà donc elle a dit qu'il était super beau j'espère qu'en vrai il lui plairait encore plus parce que des fois en vrai c'est euh c'est différent il faut juste là que je repeigne parce que hier en le peignant j'ai cassé la papatte donc là je vais juste redonner un coup de noir dessus voilà j'ai recollé euh j'ai piqué un bout de fil de fer dedans pour euh bien la sceller et j'ai mis de la colle mais voilà ce que ça donne quoi je suis assez contente celui-là il a une meilleure tronche que l'autre qui ressemble à une vache par contre faut que je renettoie un petit coup les yeux parce qu'avec la peinture ça matifie beaucoup donc là je vais redonner un coup de fumet donc la peinture est bien sèche parce qu'on voit pas ils sont roses et blancs en fait c'est la petite perle là voilà donc on va clôturer sur le planning de la semaine prochaine alors lundi c'est moi il en terme enfin une vidéo DIY et il y a un DIY que j'ai fait pour vous dans la vidéo donc il y aura le concours mardi on fera le live DIY du coup à 20 heures la suite les fins de la maison allez on est en train d'embêter si vite je descends mercredi le nail art madame glam que je vais tourner moi juste après et vendredi alors si ça va mieux ça sera de l'alphabet challenge kaki enfin k sinon ça sera encore un DIY quoi parce que voilà je ne sais pas si j'arriverai à filmer là je vais voir s'il me reste encore un peu des antibiotiques j'espère que c'est pas un abcès que je suis en train de me choper parce que j'ai les dents hypersensible en ce moment donc j'espère du coup que c'est pas un abcès parce que alors là je deviens folle je suis bien après voilà en plus on a week-end chargé dimanche le vlog donc samedi peut-être un live ou une vidéo je ne sais pas je vais chez action aujourd'hui donc je vous mettrais probablement le haut samedi suivant ce que j'ai acheté un peu ce que bon il faut une fois déjà pas mal de choses et en plus je trouve toujours d'autres choses mais maintenant si j'achète tout le temps la chose c'est un peu con de vous montrer donc ce soir quand chérie rentre on va chez action après on va manger chez mon frère demain après midi il ya mon beau frère et ma belle sœur qui viennent ramener mes baskets du mariage puisque c'est encore elle qui les a après on doit aller aux courses avant ou après on doit faire des courses et dimanche on va donc chez emmy donc week-end j'ai déjà eu j'ai du mal à me remettre de suite du week-end passé moi et j'ai dit là je m'en rajoute encore donc voilà mais je vois je ferai pas de live parce que j'ai trop mal j'ai mal la gorge en plus donc j'arrête pas de tousser j'ai vraiment trop chopé froid à traîner en chaussettes toute la toute la journée enfin toute la soirée samedi au mariage donc j'ai chopé froid vraiment et encore j'ai pas de fièvre donc ça va je suis un peu fatigué aussi mais hier je suis monté me coucher alors déjà il était minuit passé j'ai mal mon bras dans les épaules il était minuit passé je me couche je sens que je commence à m'endormir et les titiques commencent à aboyer donc je suis ensemble d'abord j'ai attendu j'ai laissé gueuler on verra bien et puis non et c'était sky en fait et une fois que je suis descendu elle a continué à aboyer d'habitude elle sautait une fois que je suis prêt d'elle elle a continué à aboyer et elle se taisait en fait que quand je la caressais donc dès que j'enlevais ma main elle se remettait à aboyer quand j'ai c'est pas vrai donc j'étais me coucher à une heure et assis dans ma carte je te réveiller quoi donc voilà et là j'attends mon colis mes cols je sais pas si ça va venir en même temps avec le facteur du matin habituel ou si ça va être un autre livreur de la poste donc je vois bon là ils sont réveillés je vais leur donner une blatte ça présente surtout se réveiller sur sky mais bon sky une fois qu'elle entend bruit de la bouffe elle rappelait tout donc voilà pour ça bon bah écoutez moi je vous laissez là clôture au téléphone comme une grosse feignasse on se retrouve de toute façon pas mal de fois en vidéo enfin il ya le live en plus le mardi et probablement le haut samedi pour l'action je vais bien bon après je retournerai avec cette tête là voilà quoi et donc voilà moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine il n'oublie pas de mettre le pouce en l'air de vous appuyer et ben j'ai plus qu'à vous dire du coup biizou biizou